Pour l'élection présidentielle, la déclaration d'Emmanuel Macron pourrait intervenir la semaine prochaine. Confirmation d'une information qu'Europe 1 vous révélait dès vendredi, l'état-major de La République En Marche se réunira ce soir. Le président sortant devrait faire sa déclaration la semaine du 28 février. Ses adversaires, eux, poursuivent leur entreprise de séduction auprès des Français. D'Éric Zemmour à Yannick Jadot en passant par Anne Hidalgo, ils sont invités à passer leur grand oral devant le MEDEF. Ils vont devoir convaincre et ce n'est pas gagner mot de décan. En effet, qu'il s'agisse du problème du vieillissement de la population, de la croissance européenne ou encore de l'identité économique de la France, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, dénonçait il y a quelques jours l'absence des grands enjeux économiques dans cette campagne présidentielle. Les questions seront donc nombreuses aujourd'hui à l'adresse des six candidats, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Éric Zemmour, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, qui se succéderont au pupitre. Un grand absent aujourd'hui, le chef de l'État, Emmanuel Macron, toujours pas officiellement candidat. Il échappe donc à l'exercice. L'attente est forte du côté du patronat. Il est plus qu'urgent que nous ayons des réponses et des propositions concrètes, estime Jean-Luc Duménil de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Le sujet des retraites, par exemple, est très peu évoqué dans cette campagne. C'est pourtant quelque chose d'essentiel. On sait qu'on va devoir réformer le régime des retraites. Autre sujet sur lequel les candidats seront interrogés, les mesures pour renforcer la compétitivité des entreprises ou encore la position de la France face au modèle économique américain et chinois. Quatre heures d'échange qui s'annoncent déjà très denses. Maud Descamps du service économie d'Europe.